Alors, regardez, je vais faire une petite digression, on va dire, quelque part, sur ce point de casser le verre par rapport au mazal. Et c'est vrai que quand il y a un décès, Rahman Islam, que Dieu en préserve, quand on enterre la personne, la chose qui risque d'arriver maintenant, pas qui risque, mais qui doit arriver, c'est la résurrection. C'est-à-dire que l'enterrement, c'est le début du processus de la résurrection, alors que la naissance, c'est le début du processus de la mort. Quand une personne naît, la seule chose qu'a priori, il est sûr, c'est qu'un jour, il va mourir. A priori, s'il ne s'est pas trop mal comporté dans sa vie, quand il meurt, le risque qui court, entre guillemets, c'est la résurrection. Et c'est parce qu'il va avoir la destruction du deuxième éthame Gdash qu'à ce moment-là, se prépare la reconstruction du troisième éthame Gdash. Et c'est pour ça que la Nehama, elle commence à ce moment-là. Et donc, cette dimension de Nehama, elle a une force assez impressionnante, parce que, on va faire une petite réflexion sur ce point-là, parce que quand on prend la rigueur et qu'on va briser cette rigueur, on va avoir de cette rigueur un chesed qui va être extraordinaire. Et ce chesed, alors regardez comment, je vais le travailler de cette façon. Regardez, quand il y a un mariage, alors, ici, là, voilà. Quand il y a un mariage, qu'est-ce qu'on a dit ? On prend un cos, un cos, un cos, c'est-à-dire un verre. Et ce verre, on va le briser, d'accord ? En plein de morceaux, mais la base de la brisure, c'est moins en deux. Et cos, sa valeur numérique, c'est combien ? C'est 20 plus, c'est 26 plus 60. Alors, regardez, 26 plus 60, ça fait combien ? Ça fait ? 86. 86. 86, Gematria Elohim. Mais remarquez que cette… Alors, regardez, je peux le casser de deux façons. Soit je peux le casser en Kavav, sa mère. C'est quoi, Kavav ? Kavav, c'est le nom de Dieu, de 26, qui est chesed. Et sa mère, c'est quoi ? Ce sont les 60 lettres de la Birka de Kuanim. Alors, donc, c'est la bracha. Cette bracha, et donc, cos, je peux le casser en deux, entre guillemets. Il y a une bracha toujours quand… Alors, est-ce qu'on fait Birka de Kuanim au marié ? Ce n'est pas une véritable Birka de Kuanim, j'ai eu l'occasion déjà de vous expliquer, mais enfin, on fait une bracha qui ressemble à Birka de Kuanim. Et c'est quoi l'aboutissement de la Birka de Kuanim ? Il te mettra la paix, il te mettra la paix, il te mettra la paix, il te mettra la paix. Ils placeront mon nom, Yudke Vavke, 26, Al-Bene Israël, sur l'Ebne Israël. Donc, le nom sur l'Ebne Israël, eh bien, c'est le principe de la bracha. Et regardez comme c'est extraordinaire, parce que ce principe de cette bracha, si je le prends, on va dire, d'une façon un petit peu en brut des coffrages, 86, je le casse en deux, c'est deux fois 43. On est d'accord ? Oui, ça va, on y arrive. On est bon, on est bon. 43, ça me plaît. Hein, 43, c'est deux fois 43, ça fait bien 86. Donc, 86, je le casse en deux, eh bien, c'est 43. Eh bien, 43, c'est rien d'autre que Tov, 17 et 26, non ? Oui. 17 et 26, c'est quoi ? Tov Hachem. Tov Hachem, vous retrouverez Tov Hachem dans le psaume 145. Tov Hachem, le kol korav, le kol sheikro bémet. Attendez, c'est incroyable cette histoire. Tov Hachem. Le verre, il se casse rarement en deux. Oui, mais enfin, c'est le principe qui se casse. Et le minimum du pluriel, c'est toujours deux. Comme on voit dans le deux, c'est le principe de la multiplication. On dit en hébreu Shnaïm ou Shtaïm, le deux, c'est le seul nombre qui est au pluriel. Regardez, Shlosh, Shlosh, Shloshah, Arbarba, Hamesh, Hamishah. Tout ça, ce n'est pas des pluriels. C'est masculin ou c'est féminin ? Shlosh, Shloshah. En fait, c'est féminin, Shloshah, c'est masculin. C'est l'envers que ce qu'on pense. Arbarba, Hamesh, Hamishah. Shashisha. Sheva, Shiva. Shemone, Shmona. Tesha, Tesha. Bon, et Asara, bon, après 10, mais tous sont, le seul qui est au pluriel, c'est Shtaïm. Shtaïm ou Shnaïm. Et donc, on a ici 17 et 26, donc c'est 43. Et quand même, c'est assez mignon comme histoire parce que… Voilà, je vous partage. Regardez comme c'est fort cette histoire. C'est que si je vais dans… Dans les Teshaïm. Un Teshaïm que vous connaissez un petit peu. Je pense que vous le connaissez un peu. Vous le connaissez par cœur. Quel Teshaïm que vous connaissez par cœur ? Un Teshaïm que vous connaissez par cœur ? Et qu'est-ce qui est marqué ici ? Regardez, vous savez que dans… Juste un petit truc. C'est qu'ici, vous avez l'alphabet. Pardon, je ne sais pas ce que je voulais. Vous avez l'alphabet en accroche-siche, comme vous le savez. L'alphabet qui, ces derniers temps, était très, très en vogue puisque dans la Megilatécha, elle est basée sur l'alphabet. Donc, Aromim Haïlaméler, Becholium Haïka, Gadol HaShem, Gadol Edor, Hadar Kivod, etc., etc. Mais il manque une lettre, c'est le Nun. Malchutra Manchumim, Sommé HaShem. Ici, on aurait dû avoir le Nun. Mais parce qu'il y a marqué Nafla Betulat Israël, ça évoque la chute. Donc, il n'y a pas de Nun. Il n'y a pas de Nun. Par contre, regardez, le premier jour de deuil qui commence à percer Ben Hametzarim, c'est le 17 Tammuz, 17, vers le numérique 17, et ça se termine le 9 Av. Et le 9, c'est la lettre tête. Et tête, on dit celui qui voit un tête dans le rêve, eh bien, il s'appelle le Tov. Donc, le tête, il évoque le Tov. Et Tov HaShem, dans justement Haché, quand on dit Tov HaShem, Tov HaShem, c'est 43. Et c'est Gam HaShem, Yiten HaTov, verset nous, c'est tenis-vous-là. Dieu donnera aussi Gam, Gam c'est 43. Et Yiten HaTov, il donnera le Tov. Le Tov, c'est le bon. Et ce bon, il a une résonance très, très spéciale, parce que, regardez, on brise un verre pour faire, pour quelque part, annihiler la Gvoura. Quand on évoque la brisure, on pense donc à 17 Tammuz, le bris des tables, d'accord ? Maintenant, chose que vous savez par cœur, mais plus que par cœur, de par cœur de chez par cœur, quelle est la lettre qui manque dans les Dix Commandements ? Sa mère ? Pardon ? Sa mère ? Non, sa mère, c'est pas dans les Dix Commandements. Sa mère, c'est dans Bérychit. Qu'est-ce que je fais ? C'est pas ça. Non, c'est pas sa mère. C'est son père. Non, c'est pas son père. La lettre qui manque, la lettre qui manque dans la serrète à Dibroth, c'est la lettre tête. Il n'y a pas la lettre tête dans les Dix Commandements de Yitro. Dans les Dix Commandements de Yitro, puisque vous savez qu'il y a deux versions des Dix Commandements, une qui est dans Yitro et une qui va être à Nâle par Hachat de cette semaine. Et dans la version de Yitro, il n'y a pas la lettre tête. Pourquoi ? Parce que c'est la version qu'il y avait sur les premières tables de la loi qui va être brisée. Les premières tables, elles vont être brisées. Et comme les premières tables vont être brisées, on ne veut pas que le tof soit brisé, on ne veut pas que le tête soit brisée. Donc, la lettre tête est absente. Par contre, vous savez qu'il y a une deuxième version, c'est celle que vous avez sous les yeux, à Nouria, Hachem, le Kérachem, etc. On est dans Parachat de Vayetranan, Parachat de cette semaine. On est dans le chapitre 5, verset 6. 5, 6. Donc, c'est la Tadiborot. Et là, qu'est-ce qui est marqué ? Dans la mitzvah de Kibouda Vahem, la mitzvah du respect des parents, il y a marqué Comme je te l'ai ordonné, où je te l'ai ordonné ? À Mara. Mara est mentionné ici, en Vaitranan. Comme je t'ai déjà enseigné. On est à Matantora, comme je t'ai déjà enseigné. Déjà, je te l'ai ordonné, déjà Mara. Le ma'an y'arichou n'yamecha fin que se rallonge tes jours. Ou le ma'an y'itavlar. Et afin que tu aies du bien, y'itavlar. Voilà, le y'itav, c'est le mot tov, c'est la lettre tête. Et ça, c'est la version des deuxièmes tables de la loi. Les deuxièmes tables de la loi qu'on a reçues quand ? À Kippour. Kippour qui est comparé à Toubéav. Toubéav qui sera Shabbat Nahamu. Shabbat Nahamu, on lit la Parachat de Vaitranan. Parachat de Vaitranan, où il y a la deuxième version, qui est justement dans cette version qu'on recevra à Kippour, où il y a la lettre tête qui évoque le jour de Tishabéav. Le jour de Tishabéav, c'est le tête où ce jour-là, on ne fait pas Tachanoun parce que Karalaï Mou'ed, c'est le degré où en fait, il n'y aura pas, la destruction ne sera pas complète parce qu'il y aura la reconstruction qui commence à partir de là. C'est beau ou pas ? C'est très bon. Et alors c'est pour ça… C'est une autre forme de mariage de nouveau ? Oui. Avec… Oui. C'est une sorte de remariage. La Serrata d'Ibrot, c'est une sorte de Kétouba. C'est pour ça que Moshé la brise comme pour déchirer la première Kétouba et dire « On n'a pas fait Znout. » « Il n'a pas fait Znout. » « On n'était pas marié. » Et là, donc c'est un remariage. Ça n'a pas été marié, c'est un premier mariage. Oui, on va dire « C'est un premier mariage. » C'est un premier, enfin… C'est entre les deux, quoi. C'est quelque chose comme ça, quoi. C'est pour ça que les femmes sortaient pour aller… Mais Znout, je suis en train de vous préparer le « Toubéav ». Et « Toubéav », ça commence avec tout, avec la lettre tête à laquelle on rajoute un « Vav ». C'est ça, « Tou », c'est tête et « Vav ». Et « Tête », c'est la lettre tête qui est le « Tov ». Et le « Vav », c'est la conjonction de coordination qui est tout le principe du contraire de la sinatriname, la ligne gratuite, tout ce qui sépare. Tout ce qui arrive à Tisha Béav, destruction, séparation, c'est tout ce qui se sépare. Alors que Toubéav, c'est le mariage, c'est tout ce qui va se réunir alors que ça va éclater. Ça va éclater et ça se retrouve. Et pour pouvoir se retrouver, c'est intéressant parce que quand on va parler de Hagola, l'exil, c'est Gematria 43. À Chéréglas, dans la Migyla Tester, regardez, dans Migyla Tester, on va… regardez, c'est quelque chose quand même d'assez… On a toujours le lien entre… entre… d'un côté Tisha Béav, enfin le 9 Av, et Pourim. D'un même façon que quand on commence le mois de Av, on diminue la joie, ainsi qu'on commence le mois de Hadar, on multiplie la joie. Ça, c'est connu. Et dans ce principe-là, dans le chapitre 2, regardez, qu'est-ce qui est marqué ici ? Alors, regardez. Il y avait un homme juif qui était dans Shushanabira, Mordechai, son nom, c'était Mordechai, Ben Yerbet Shimi, Ben Kish, Ishimini. Dans Ritashkenaz, on lit ce passouk de la Megilat Esther sur l'ère de la Megilat Echa, parce que je viens de vous lire l'ère de Megilat Echa. Et regardez, on a un passouk, chapitre 2 de Esther, verset 6. qui a été exilé, qui a été exilé, qui a été exilé, vous voyez, avec l'exil, qui a été exilé, avec Yéhonia, le roi de Judée, vous avez trois formes d'un mot qui a des ponctuations différentes, Ogla, Hagola, Hégla. On est l'exil. Il a été exilé dans l'exil et qui a été exilé par Panneur HaNetzar. Hégla, regardez, Hagola, enfin, c'est tous pareil, He, 5, Guimel, 3, ça fait 8, Lamed, 30, 38, 38 et 5, 43. C'est tout le symbole de ce qui nous prévient. Et c'est pour ça que, allez, maintenant, regardez, on va partir dans la Mégilatécha. Regardez, la Mégilatécha. Non, on va essayer d'aller ici. Voilà. Echa, Yashva, Badad, Ayir Abadiyam. Comment c'est c'est ? Regardez, au verset 8, on va voir tout à l'heure le 8. C'est là. Non, c'est pas 8. Il y a un rapport avec l'Aigla Raufa ? Non, c'est avec Ayin là-bas. Ayla Raufa, c'est Ayin. Donc, je ne retrouve pas. Le Borgia, je pleure. Eléani Borgia. Je ne retrouve pas. Ce n'est pas grave. Borgia, ça fait aussi 43. Mais là où ça devient quand même assez remarquable, c'est que, regardez, on a fait des petites choses qui étaient intéressantes au niveau des comptes. Si je repars avec 43, allez, 43. Bon, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure ? On a fait 43 plus 26. Non. Oui, 43 plus 26, on a fait ? Non, on n'a pas fait 43 plus 26. On a fait 17 plus 26, puis ça faisait 43. Mais 43, si je le multiplie par 26, fois 26, ça fait combien ? 43 fois 26. Il faut faire, il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire, je sais pas. 1118. Ça me dit quelque chose ? 1118, c'est quoi ? Alors ? 1118, c'est 1118. Attendez, je ne sais pas ce que ça veut, c'est bien. Non, ça ne vous voit pas. 1118, je veux dire, c'est Aleph 111 et 8. Non, non, il faut quelque chose de plus fort. 1118, Gématria, de Shema Yisrael, Hachem Enokenu, Hachem Echad. Shema Yisrael, Hachem Enokenu, Hachem Echad. 1118, c'est cette phrase, ou c'est cette déclaration qu'Hachem est un. Ça veut dire quoi ? Il est un. Ça veut dire qu'il est dépendant de personne, qu'il est unique et que rien n'existe en dehors de lui, que tout existe que grâce à lui et que donc, il est unique indépendamment de tout et tout dépend de lui. Shema Yisrael. Shema, Na'aséveni Shema, on va faire le boutissement de ce schéma Yisrael et c'est un programme du schéma Yisrael qu'on va développer dans un petit moment pour réfléchir sur cet aspect. Je ne sais pas, ça vous va comme truc ? Oui, il y a un rapport avec Toubé Havre ? Le rapport avec, ah oui, évidemment, le rapport avec Toubé Havre, c'est que Toubé Havre, c'est le 15 Havre. C'est le moment où on coupe le mois en deux. Il y a une discussion, est-ce que le mois de Havre est un mois qui est entièrement négatif où il est négatif que jusqu'à Tishabé Havre ? Concrètement, on dit qu'au début du mois de Havre, si on a un jugement, il vaut mieux le repousser parce qu'on a un mauvais mazal. On a un mauvais mazal au mois de Havre et question, on repousse tout le mois de Havre jusqu'en 1er Iloul, c'est ce que disent les Pachtanim et les Moukoubalim disent non, 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 tu peux, à partir du 15 Havre, ça se transforme. Le 15 Havre, c'est cassé et à partir du 15 Havre, au contraire, on a un bon mazal. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit quand il y a un mariage ? On dit mazal tov. C'est quoi mazal tov ? Le mazal, il est tov. Ça veut dire que maintenant, il est bon. On casse les mauvaises forces du mazal pour avoir un bon mazal et en faisant quoi ? En cassant le verre. Alors, c'est ça, le mois de Havre, comme vous connaissez, ça, évidemment, c'est le béaba de la Kabbalah que vous connaissez, c'est que... Alors, regardez. Voilà, voilà. OK. Vous savez que le nom de Dieu, Yudke Vavke, est composé de quatre lettres. Que ces lettres, donc comme à son nombre de quatre, on a 24 combinaisons possibles, mais comme il y a deux lettres qui sont pareilles, les deux Hé, donc en fait, ça fait douze combinaisons. Et donc, douze combinaisons correspondent aux douze mois de l'année. Asagévé ou Kiyad Hashemi ? Je vais le grandir parce qu'il va connaître mon nom. Quand on est... Vous savez qu'il y a... Alors, je pousse par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous dire. En fonction du mois, il y a un tsérouf, il y a une combinaison des lettres du nom de Dieu qui correspond. Mais ce n'est pas seulement ça. en fonction de la semaine, du jour, du mois, de l'heure, de l'année. Tout ça, c'est lié avec les sphirotes et quand quelqu'un y connaît tout ça, eh bien, il peut arriver au être Hudson et en fonction de tout, de l'année, du mois, de l'année à partir à la Shemitah, par rapport au Yovel. Enfin, il y a plein, plein de choses qui... Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vous ferai ça, Blinder, vous vous rappelez. Je vous referai ça dans un moment. Mais quand on a une connaissance pointue de ça, alors on a les clés pour ouvrir toutes les portes du ciel. Alors, chaque mois correspond à une combinaison des lettres du nom de Dieu. Par exemple, le mois... Et cette combinaison des lettres du nom de Dieu correspond aussi à un verset, à un passouk qui est donné par le Mkoubalim. Alors, par exemple, le mois de Nissan, tout est très bien, c'est tout dans l'ordre. Et donc, les combinaisons des lettres du nom de Dieu, c'est qui vient du verset qui vient du verset c'est dans l'ordre, tout va très bien. Le mois de Tammuz, c'est tout à l'envers. C'est le Kholze, je vous ai expliqué ça déjà sur un cours sur le mois de Tammuz. Le Kholze, c'est Hamman qui parle. Il a tout, il a la richesse, le pouvoir, les enfants, etc. Il dit, mais tout ça, ça ne me vaut rien du tout tant que je vois Mordechai, à Yosheh Bechah Rameller, qui est dans, qui est Bechah Rameller, sur le, sur le, comment dire, qui est… La porte du roi. Voilà, qui est à la porte du roi. Et donc, ça veut dire, il se satisfait de rien, quoi, il a toujours besoin, il veut, il veut, il veut, il veut toujours. Et ça, c'est… C'est le nom de Dieu à l'envers. Maintenant, le mot de Av, il correspond à quelle combinaison ? Il correspond en fait au verset Hasket, Ushma, Yisrael, Hayom. Ça, c'est la combinaison des lettres du nom de Dieu pour le mois de Av. Remarquez que quand c'est à l'envers, c'est le Din, quand c'est à l'endroit, c'est le Chesed. Alors, regardez que ce qui est en premier, c'est la dernière lettre, après, c'est l'avant-dernière lettre. Donc, c'est complètement à l'envers. Le début du mois, c'est jusqu'à Tube-Av, c'est le monde à l'envers. C'est ça, c'est le monde à l'envers. Et à partir du 15 Av, 15, c'est Yudke. Et là, on a Yudke, dans l'ordre, dans l'ordre. Et ça, c'est ça, Hasket, Ushma, Yisrael, Hayom. Qu'est-ce qu'il veut dire, le verset ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Hasket, tais-toi, Ushma, écoute, Yisrael, Hayom, Israël aujourd'hui, Yisrael Hayom, c'est le journal. C'est un verset qui se trouve dans Devarim, où dit, maintenant, écoute ce que la parole Kachem va te dire. Et là, on a la moitié du mois qui est Hévav, donc c'est à l'envers, donc c'est mauvais, et la moitié qui est positif en Yudke. Donc, c'est dans l'ordre et c'est comme il fait. Donc, c'est Shelo Kasséder et à partir de Tube-Av, c'est Kasséder. Ça vous va ? En plus, c'est Yudke. En plus, c'est Yudke, c'est Kasséder. C'est un jour bien. À l'endroit. À l'endroit. Et c'est pour ça, d'après Mkoubalim, à partir de Tube-Av, on peut aller au Bédine. Au contraire, on a un beau mazal. Et comme le Khatan aussi, il va en russet mazal tov, même si… Alors, s'il y a un dine, Kos, il le canse, ça devient un mazal tov. Et c'est pour ça que les gens disent, voilà, on est Melamed Shrut sur le clal Israël. Et pourquoi je veux Melamed Shrut ? Parce qu'il y a marqué beaucoup dans les Sfarim, c'est n'importe quoi que de dire mazal tov quand on casse un verre, puisque c'est en souvenir de la destruction du Temple. Et à ce moment-là, on doit pleurer. C'est un moment triste, c'est souvenir de la destruction du Temple. Et souvent, il y a des rabbinimes qui disent, attention, il ne faut personne qui dise mazal tov, on brise le verre, on se rappelle de la destruction du Temple. Moi, ce que je fais en général, c'est que je dis, on casse le verre pour se souvenir de la destruction du Temple. Mais au moment où on casse, c'est le moment final de ce deuil. C'est-à-dire qu'on va dire, on va chanter avant Imejkaher Yehoshalim, la chanson Imejkaher Yehoshalim, ou alors Imejkaher Yehoshalim. En tout cas, c'est un moment triste, intense. Jusqu'au moment, et le moment, on va dire, le summum de ça, c'est le moment où on brise le verre, mais dès qu'on a brisé le verre, allez, c'est terminé. Et donc après, on peut dire, Mazal Tov. Maintenant, le Mazal, il va être Tov. Parce qu'on a brisé le dîn. Vous me suivez ? Oui. Et donc, il va avoir cette construction qui fait que ça monte, ça monte, ça monte en intensité. Et le moment le plus crucial, c'est le moment on brise. C'est comme on est à Tisha B'Av. Et puis, dès que Tisha B'Av est terminé, c'est terminé. Bon, alors, parce que le 10 av, ça continue à brûler, mais si ça n'avait pas continué à brûler le 10 av, dès qu'on aurait terminé le 9 av, allez, c'est terminé. Quand l'année prochaine, bon, ce sera déjà la Géoula, donc on n'aura pas à marquer Tisha B'Av, ce sera un jour de fête. Mais si il ne sera pas venu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que Tisha B'Av sera un Shabbat l'année prochaine. Et donc, on va faire le 10. Et donc, quand on va arriver Motsé jeune, ce sera complètement terminé puisqu'on sera le 11 av. Mais maintenant, regardez quelque chose d'extraordinaire. C'est que les lettres de combinaison du nom de Dieu ne sera pas l'année prochaine ou on sera reporté à dimanche ? On sera reporté à dimanche. On sera reporté à dimanche. La plupart du temps, quand vous avez Tisha B'Av qui est un dimanche, la plupart du temps, c'est parce qu'il tombe Shabbat et qu'il repousse au lendemain. On va dire que c'est une fois sur 10, peut-être que j'exagère, mais peut-être facilement une fois sur 6 où ça tombe vraiment le dimanche. La fréquence, c'est simple à la retrouver. C'est la fréquence de R.F. Pessah Shechaliot be Shabbat, ce qu'on a eu cette année, la veille de Pessah qui tombe Shabbat. On a vu que la dernière fois, c'était il y a 13 ans, qu'il peut y avoir des fois 20 ans qui peuvent se passer entre ces deux moments, alors que Tisha B'Av qui tombe ou le premier jour de Pessah qui tombe Shabbat, ça arrive assez souvent. On va dire que Tisha B'Av ne peut tomber que trois jours. Il peut tomber le jeudi, le mardi et le dimanche. C'est ça, Hege, les jours de Hegen. Hegen, c'est quoi, c'est Hege ? C'est He, Gimel, Aleph. He, jeudi, Gimel, le mardi et Aleph, le dimanche. Parce que normalement, ça peut tomber le Shabbat, mais le Shabbat, ça ne tombera pas, donc c'est repoussé au dimanche. Ça veut dire que quand ça tombe Shabbat ou que ça tombe dimanche, ça tombe au dimanche. Ça veut dire que le plus fréquent de Tisha B'Av, ça serait quand même plus le dimanche quand même. Et regardez qu'il y a quand, vous savez que Haogé Tachembo Tiotta, regardez, une notion qui, à mon sens, elle est extraordinaire. Là, je vous dis, franchement, c'est un petit cadeau de derrière les fagots, ça. Vous avez évidemment fait la Gmarasota pour savoir quelle est la différence quand on fait la Birka de Kuanim dans le Bet-Amygdash que quand on fait la Birka de Kuanim en dehors du Bet-Amygdash. Je parle jusqu'à l'époque de Shimonat Tzadik parce qu'à partir de la Shimonat Tzadik, il n'y avait plus de différence parce que les Kuanim, c'était rare qu'ils puissent le faire. Mais pour être clair, dans le Bet-Amygdash jusqu'à Shimonat Tzadik, les Kuanim disaient le nom de Dieu le Shem Ameforash, c'est-à-dire Yud Kevavke, le prononcer comme c'est écrit Yud Kevavke, avec une ponctuation qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, ils le prononcer de cette façon comme le Kohen Gadol le jour de Kippour. Le Shem Ameforash le jour de Kippour, le Kohen Gadol. Ce que je vous dis là est certes sujet à discussion dans les commentaires, mais il y a une chita importante qui dit que c'est la même chose. Quand le Kohen Gadol disait le nom le Shem Ameforash le jour de Kippour, c'est le même nom le Shem Ameforash que les Kuanim disent dans la Birka de Kuanim quand ils faisaient la Birka de Kuanim dans le Bet-Amygdash. Et ça, c'était jusqu'à Shimonat Tzadik. Le Kohen Gadol, il le faisait pendant tout Kippour ou juste quand il rentrait dans le Kodash à Kippour ? Il le faisait quand il faisait le Vidouille et il le disait dix fois. Donc, il le disait quand il rentrait dans le Kodash à Kodash. Le Vidouille, d'accord. Mais aussi en dehors du Kodash à Kodash puisque quand il disait les Goralot, il y avait Goral Lachem, le Goral pour le tirage au sort pour Dieu, il disait le nom de Dieu. Dix fois, il disait le nom de Dieu en toutes lettres. D'accord. Et donc, ce nom de Dieu qu'on disait en toutes lettres, donc il disait Yud Kivavke. Alors, toute la problématique est de savoir quelle ponctuation il doit mettre. Certainement pas la ponctuation qu'on a aujourd'hui dans le nom de Dieu. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais pas cette ponctuation. Et donc, une ponctuation qui s'enseignait de Kohanim à Kohanim d'une façon cachée et les Kohanim l'avalaient pour que les gens ne l'entendent pas trop. Mais, celui qui va prononcer le nom de Dieu tel qu'il est écrit, il n'a pas le droit au monde futur. Donc, c'est grave. Alors, maintenant, quand on veut dire le nom de Dieu, parce que, des fois, surtout quand on parle de Hasidut, de Kabbalah, etc., alors on est obligé de parler des noms de Dieu et de savoir de quel nom de Dieu on parle. Alors, quand on parle du nom de Dieu qui est Hachem, on parle du Shem de Adnout, Shem Adnout, Adnout, puisque Adon plus l'on aïe. Mais quand c'est le Shem du nom de Dieu de Yud Kivavke, alors comment on l'appelle ? Shem Havaya. Toujours dans un sfarim, quand on veut parler de ce nom de Dieu, la seule façon qui nous permette de le prononcer en qualité de nom de Dieu, je veux dire, on dit Havaya, Shem Havaya. Alors Havaya, ce n'est pas dit donc on a le droit de le dire et toujours dans les Hachidout, etc., Shem Havaya, qui est en fait la combinaison du nom de Dieu du mois de Hav. Autrement dit, on a cette évocation quelque part, cette possibilité de prononcer les lettres du nom de Dieu tel que ça s'écrit en rapport avec le mois de Hav, c'est quelque part une sorte de clin d'œil sur la reconstruction du Béthamikdash pour avoir la bricade coanime avec le nom de Dieu tel qu'il s'écrit. Ça m'a l'air sur 72 celui-là ? Pardon ? La valeur numérique ? 26, puisque c'est tous les mêmes lettres. Et c'est lequel 72 alors ? 72, c'est quand je l'ai, avec le Miloui, quand j'écris 72, c'est quand je vais écrire attendez, je suis bien là, ouais c'est ça, quand je vais écrire Yud, en grand, d'accord, Ké, pardon, Ké, etc. C'est là, Yud Ké, en tant que j'y suis, je vous le mets, Yud Ké, Vav Ké, décidément, voilà, Yud Ké, Vav Ké, Yud, c'est fait 20, He 15, Vav 22, Ké 15, 15 et 15, 30, et 20, 50, et 12, 72, c'est ça, c'est ça, c'est ça, vous le voyez, moi je n'ai pas l'écran, mais oui, vous n'avez pas l'écran, ah oui, vous n'avez pas l'écran, voilà, donc dommage, mais vous le verrez peut-être sur l'enregistrement, et donc on a, donc c'est intéressant cet aspect, et alors c'est d'autant plus fort, que quand on est dans cette semaine, on a ce lien avec le nom de Dieu, parce que la parasha va être Hanan, la parasha va être Hanan, elle commence d'une façon, regardez, regardez comme c'est magnifique, va être Hanan et la Chem, j'ai imploré Hachem, va être mort, Hachem Elohim, regardez Hachem, Shem Adnout, Elohim, Shem Avaya, avec le Nikut, c'est-à-dire la ponctuation de Elohim, maintenant, ici vous regardez, là on peut bien réaliser comment ça fonctionne, ici le nom de Dieu, c'est Yud Kivav Ké, la ponctuation qu'on lui a mis, c'est cette ponctuation de Hachem, regardez comme c'est exactement la même chose, à peu près, pourquoi la même chose, parce que vous avez sous le Yud un Sheva, sous le Aleph, vous ne pouvez pas avoir de Sheva en début de mot, c'est imprononçable, Hachem, non, ce n'est pas possible, c'est pour ça qu'on a mis un Khatafatar, pour pouvoir prononcer le Aleph, on a mis un A, mais vous avez, vous voyez, c'est un Khatafatar, donc c'est Sheva avec un A, mais ça correspond au Sheva qu'il y a sous le Yud, après vous avez le Cholam, le Cholam, ici il est Cholam O, et après vous avez le Kamatz, Aï, Aï, donc c'est pour ça, c'est pour le prononcer Adon plus long Aï, qu'on l'a ponctué comme ça, mais si on le ponctue comme ça, et bien on va le prononcer, Elokim, vous voyez, Elokim, donc c'est de, donc ne me dites pas, quand il y a deux fois le nom de Dieu, le premier c'est prononcer Hachem, le deuxième c'est Elokim, c'est faux, si vous voyez dans le Téhilim 68, attendez, on va regarder, Téhilim, Téhilim, c'est 68, c'est quand il y a deux fois Hachem, justement ce que je suis en train de dire, quand il y a deux fois Hachem, c'est pas, voilà, voilà, regardez, Le premier c'est Elokim, il faut regarder la ponctuation pour savoir comment je le prononce, et Oki, c'est Elokim, alors que quand je vais avoir l'autre ponctuation, je le prononce Hachem, vous me suivez ? quand il y a Hachem, mais Hachem, il y a deux Hachem, automatiquement le premier est Elokim, non ? Non, non, automatiquement, regarde, là je viens de vous montrer, ici, ça se prononce comme ça, Vélé, Lokim, Hachem, Lokim est avant Hachem, oui, alors que dans notre paracha, tac, 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 dans notre paracha, il dit Hachem Elokim, maintenant, regardez, si je vous montre, si je vous montre dans, dans Chemot, dans Chemot, bravo, Azak, regardez, dans Chemot, c'est rare, ou c'est spécial ça ? c'est pas, c'est pas très très commun, mais on le retrouve quoi, regardez dans Chemot, voilà, il y a avoir Hachem, Alpanavaikra, Hachem, Hachem, tu as deux fois le nom d'Hachem, mais les deux tu prononces Hachem, c'est pas Hachem Elokim, c'est comme dans les Télims aussi, Hachem, Hachem, non ? c'est dans le Télims, dans le Télims, c'est dans le Télims, attends, je vais te dire, voilà, si tu veux, c'est vrai que c'est important de le savoir pour ne pas se tromper, dans le Télims, il faut connaître, il faut connaître, on est là pour apprendre, dans le Télims, c'est celui-là, est-ce que c'est celui-là ? voilà, Amart, Amart, L'Hachem, Hachem Ata, c'est pas Elokim Hachem ici, et comment je sais, parce que A-O-A, A-O-A, Hachem, tu vois, Hachem, donc A-O-A, ça veut dire que c'est Adon, le nom Aï, et là c'est marqué en toute l'entrée, Hachem, donc je dis prononce Hachem, donc il ne faut pas se dire, ah il y a deux fois, donc c'est comme ça, non, non, il faut se fier à la ponctuation, d'accord ? et ça c'est important, parce que c'est le début de la Téphila, voilà ce que je voulais, oui, il y a une question ? non ? non, c'est pareil, d'accord, alors regardez, on va maintenant revenir à Toubéhav, voilà,